Si vous rêvez de voyager en Thaïlande avec un petit budget, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous donner tous mes conseils en tant qu'étudiante pour découvrir ce magnifique pays sans se ruiner. Donc j'espère que ça vous plaira. Welcome les copains ! J'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo face cam, ça faisait extrêmement longtemps que je n'en avais pas fait. Je vous retrouve aussi dans mon nouvel appartement, mais je vous en dirai plus dans ma prochaine série de vidéos. Puisqu'aujourd'hui on va parler de l'Asie. Comme vous le savez, j'ai été deux mois en Thaïlande, puis deux mois à Bali. Et j'avais extrêmement envie de vous faire des vidéos récapitulatives avec vraiment juste des conseils et des bons plans et des choses comme ça. Et pas une vidéo vlog parce que j'ai déjà fait pas mal de vlogs sur ma chaîne, il y en a encore qui arrivent. Mais voilà, entre deux je vais vous faire une vidéo donc aujourd'hui spécialisée sur mes conseils pour voyager en Thaïlande. Et une vidéo spécialisée sur mes conseils pour voyager à Bali. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Insta et à mon compte TikTok si vous avez envie de me soutenir. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à donner tous les conseils que vous avez. Que ce soit concernant le voyage ou concernant l'Asie si vous y avez déjà voyagé. Parce que je pense que ça peut aider des gens. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire. Avant toute chose et avant tout voyage, je vous conseille de déterminer vos attentes, votre budget, avec combien de personnes vous voyagez. Parce que évidemment mes conseils vont s'appliquer à plutôt des personnes qui vont voyager soit en couple, soit en groupe d'amis. Pas forcément des voyageurs seuls, même si certains conseils je vais essayer de les adapter. Mais dans le sens où ça va énormément changer au niveau du prix, au niveau de l'organisation, si vous êtes plusieurs ou si vous êtes tout seul. Et puis ça va dépendre aussi de votre budget. Moi j'avais quand même un budget assez restreint, un budget étudiant. Pour vous donner une idée, par mois c'était environ 300€ pour le logement. Comparé à un logement par exemple à Lille qui vaut souvent aux alentours de 500€, vous voyez c'était 200€ de moins. Mais je sais qu'il y a des gens qui viennent pour deux semaines de vacances et eux le budget va être beaucoup plus élevé. Donc ils n'auront peut-être pas forcément besoin de suivre tous les conseils. Donc c'est réellement très très important d'avoir une idée à peu près de votre budget, de vos attentes et avec qui vous allez voyager, même si vous verrez que vous pouvez être flexible. La durée aussi de votre voyage va énormément compter. Pensez à adapter vraiment les conseils par rapport à ce que je vais dire. Moi je suis restée deux mois, donc forcément il y a des choses que j'ai pu voir, que j'ai pu faire. Mais je vais essayer de vous conseiller en fonction du nombre de temps que vous restez, même au niveau des destinations. Le premier truc que je vous conseille de faire, c'est préparer l'itinéraire avant même de prendre les billets d'avion ou les hôtels ou n'importe quoi. L'itinéraire est très très important puisque ça va énormément dépendre. La Thaïlande c'est très grand. Si vous arrivez à Bangkok par exemple ou si vous arrivez à Phuket en avion, vous n'allez pas envisager le même itinéraire. Moi ce que je peux vous conseiller et ce que j'ai aimé et ce que j'ai apprécié, c'est si vous restez plus d'un mois de faire le sud, Bangkok et le nord. Si vous restez moins d'un mois, je vous conseille de faire un choix entre le sud et Bangkok, ou Bangkok et le nord, ou le sud éventuellement et le nord, puisque c'est assez compliqué de tout faire et je trouve de profiter. Et comme les temps de trajet sont quand même longs, vous n'allez pas profiter complètement. Si vous êtes plutôt tout ce qui est plage, de sable blanc, belle plage et tout, je vous conseille évidemment le sud. Il y a Phuket qui est un petit peu la ville principale. Moi je vous conseillerais de ne pas rester trop longtemps, je pense que 4-5 jours à Phuket c'est bien. Nous on était restés pour des problèmes médicaux plus d'une semaine et demie, mais c'était pas trop mon délire. Il y a des très belles plages, il y a aussi des endroits où sortir, mais c'est vrai qu'il y a par exemple pas mal de prostitutions et c'est pas un truc que j'apprécie, je pense que vous vous en doutez. Voilà, je vous conseille de passer quand même à Phuket, notamment si vous atterrissez à Phuket, mais c'est pas l'endroit où je trouve ça vaut le coup de rester hyper longtemps. Ensuite il y a toutes les petites îles autour de Phuket et tout ça se fait en bateau. C'est quelque chose que vous allez devoir compter dans votre budget parce que souvent les traversées en bateau ça va être autour de 10 euros. Ça va finalement te coûter un petit peu cher. Je vais vous donner plein de tips après pour payer moins cher tout ce qui est transport et tout. Restez le long de la vidéo, mais c'est quand même quelque chose que vous devrez prendre. Nous après Phuket on était allé à Koh Phi Phi, qui est une petite île très mignonne. Évidemment là pendant cette période je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de touristes que nous, mais Koh Phi Phi c'est génial pour faire par exemple de la plongée. C'est le meilleur endroit entre Bali et la Thaïlande où je suis allée et où j'ai aimé plonger. C'est hyper paradisiaque et c'est vraiment à côté de Phuket. Donc je ne vous conseille pas forcément d'y aller à la journée parce qu'avec le temps de traverser et tout, vous n'allez pas profiter. Mais pourquoi pas y aller 2-3 jours. Ensuite moi je conseille énormément d'aller à Riley, j'ai adoré. C'est un petit peu le Amsterdam niveau mood de la Thaïlande. Dans le sens c'est pas du tout pareil que Koh Phi Phi. Pareil je vous conseille de passer quelques nuits là-bas. J'avais un très bon Airbnb que je vous mettrai en barre d'infos, j'avais fait des vlogs là-bas. C'était des petites cabanes dans les arbres. Riley c'est vraiment un mood sauvage et pareil c'est pas du tout la même ambiance. Chaque île de toute façon a des ambiances différentes même si Riley n'est pas une île. Ensuite moi je vous conseille de faire l'île de Köpengen et l'île de Koh Samui. Koh Samui c'est assez connu pour la Full Moon Party. On ne l'avait pas faite personnellement mais voilà si vous aimez sortir Koh Samui c'est assez sympa. Il y a des très beaux paysages et Koh Samui c'est un peu souvent la deuxième île où vont aller les gens par rapport à Phuket. Si je ne me trompe pas il y a un aéroport aussi. Personnellement je n'étais pas fan parce que c'était la période post-Covid, il n'y avait pas grand monde. Mais encore une fois c'est très sympa. Je vous parle vraiment de nom de ville et tout parce que je vais être très concrète mais vous pouvez passer si vous n'en êtes pas à ce stade là. Ensuite au niveau de Bangkok, je n'ai pas énormément profité personnellement de Bangkok mais c'est quand même une ville qui est assez sympathique. Par exemple en comparaison à Jakarta je trouve que c'est une ville où tu peux beaucoup plus visiter des choses et où tu peux quand même profiter et il y a vraiment une ambiance de travail. Il y a plein de petits marchés locaux et tout donc c'est pas du tout la même ambiance que le sud. C'est pour ça que je ne vous conseillerais pas de rester hyper longtemps à Bangkok non plus mais je trouve qu'une semaine ça peut être sympathique. Et ensuite si vous avez l'occasion, le nord c'est vraiment incroyable, c'est très beau, c'est très sauvage. Je suis restée très peu de jours de mon côté mais mes amis ont beaucoup aimé et c'est beaucoup plus une ambiance qui va ressembler au Laos ou à certains paysages de Bali. Pour un pays en fait, il y a vraiment une multitude de paysages et c'est à vous de choisir un petit peu comment vous décidez de planifier votre voyage. Une fois que vous aurez planifié votre itinéraire, vous allez pouvoir réfléchir aux transports, que ce soit l'avion pour venir en Thaïlande ou que ce soit les vols internes et tout. C'est assez important d'y réfléchir parce que les prix ne vont pas être les mêmes. En fonction des saisons, je pense que ça va dépendre. Je pense que des fois ça vous coûtera moins cher d'arriver à Bangkok, des fois ça vous coûtera moins cher d'arriver à Phuket. Il faut savoir que les vols internes souvent c'est autour de 60 euros. Donc pareil, si vous restez pas très longtemps et que vous avez un budget assez élevé, c'est pas hyper problématique de faire un vol interne qui dure une heure. Mais nous, on avait vraiment plus d'argent. Donc on avait pris entre les îles des bateaux et entre Bangkok et Phuket, on avait pris le bus et ensuite entre Bangkok et le Nord, on avait pris un avion. Les bus, je vous conseille l'application 12Go qui est très cool. Je vais vous reparler encore une fois après des transports, mais vous pouvez vraiment, je trouve, faire confiance aux compagnies de bus. Moi j'ai trouvé ça hyper organisé, genre mieux organisé qu'en France. Vous devez voir comment vous décidez de vous déplacer. Au niveau des billets, j'ai pas 36 000 astuces pour payer vos billets moins cher à part regarder tous les comparateurs de vol. Regardez souvent, essayez de vous y prendre à l'avance. Moi personnellement, à chaque fois j'ai voyagé avec 4 Airways, même si c'est pas les moins chers, mais parce que j'étais au moins sûre que j'aurais pas de problème. Et surtout, c'était au moment de la période du Covid et ils avaient des assurances annulations. Je vous conseille vraiment de pas vous précipiter, mais de pas trop prendre votre temps non plus. Et aussi, si vous avez évidemment moyen de voyager hors période scolaire, je pense que ça vous coûtera toujours moins cher. Mais c'est vrai que les billets d'avion, ça va être le plus gros investissement. Et donc si vous pouvez ensuite économiser sur les vols internes et sur place, c'est la meilleure astuce. Pour vous donner un ordre d'idée, mon billet d'aller, je crois que je l'ai payé 350 euros. Je m'y suis pris genre 3 semaines, 1 mois à l'avance. Et mon billet retour, mes parents m'ont payé 500 euros, donc c'était très cher. Mais c'est parce que je faisais pas d'escale et qu'on s'y a un peu pris du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on a pris le vol genre 8 heures avant que je parle, donc normal. Il coûtait super cher, mais tu peux en avoir pour moins cher. Et petite astuce, prenez votre vol aller-retour si vous connaissez votre date de retour, parce que ça coûte vraiment moins cher. Chaque fois, pour 100 euros de plus, vous aurez un aller-retour plutôt qu'un aller tout seul, donc c'est hyper bénef. Je parle extrêmement vite, mais j'ai trop de trucs à dire et j'ai trop peur que cette vidéo soit longue, donc désolée. Ensuite, les logements, moyens d'économiser beaucoup d'argent. Ah oui, si vous êtes seul, je vous conseille les auberges de jeunesse. Il y en a vraiment beaucoup. J'avais une abonnée qui avait voyagé un mois en Thaïlande toute seule et elle avait adoré. Donc voilà, franchement, il y a plein de trucs assez safe. Vous pouvez réserver soit Agoda. Agoda, c'est assez connu là-bas, mais il y a pas mal de frais. Donc regardez au dernier moment. Booking, ça peut être sympa aussi. Souvent, c'est un peu plus cher qu'Agoda, mais ça va dépendre. Donc faites des comparatifs. Et puis Airbnb, je vous conseille uniquement si vous voyagez en groupe pour les villas. C'est vraiment le mieux parce que je trouve qu'autant à Bali, on n'a utilisé que Airbnb, autant en Thaïlande, Agoda et Booking, c'était le mieux. Pour savoir si votre hôtel est bien, je vous conseille de prendre rien qui est en dessous de 8 sur 10. On a eu vraiment des hôtels pas ouf en Thaïlande. Après, c'était la sortie du Covid. Mais si les notes sont en dessous de 8 sur 10, souvent, c'est un peu mauvais signe. Donc regardez vraiment tous les avis. Comme ça, vous pouvez vous baser et regarder souvent les avis aussi les plus récents et pas les avis mis en avant par le site, genre Agoda qui font ça, parce qu'ils mettent évidemment les meilleurs avis en premier. Une petite astuce, si vous n'avez pas envie de payer les frais, par exemple Agoda et tout, et que vous comptez rester longtemps au même endroit, vous pouvez demander directement peut-être à l'hôtel. Faites une nuit que vous payez avec Agoda et après, vous leur demandez combien ça coûte de rester sur place. Comme ça, souvent, c'est à peu près le même prix, mais il n'y a pas les frais et donc ça peut être assez intéressant. Donc au niveau des prix, je vous disais que c'est un peu différent si tu voyages seul ou en couple ou en groupe, parce qu'à chaque fois, tu te divises par deux. Par exemple, prendre une chambre d'hôtel ou une chambre dans une villa à deux, ça va te revenir moins cher que tout seul. Et c'est vrai que tout seul, le prix va être plus élevé. Donc c'est pour ça que je conseille plutôt les auberges de jeunesse si vous n'avez pas forcément les moyens. Après, si vous avez vraiment un budget plus élevé, c'est clair qu'il y a des villas hyper hyper cool. Au niveau des transports, je vous ai vraiment parlé des transports principaux, mais il y a autre chose à prendre en compte. C'est les transports dans la ville. Au début, nous, on n'utilisait pas de scooter parce qu'on ne se sentait pas capable de l'utiliser. Mais une fois qu'on a commencé vraiment à voyager avec Manon, Nico et Sarah, on a pris des scooters parce que c'était eux qui conduisaient. Soyez hyper prudents. J'ai eu un accident à Bali. Il y a beaucoup d'accidents. Donc vraiment, il faut être très, très prudent. Je trouve que les scooters, c'est le plus rentable. Clairement, si vous vous sentez de conduire, faites-le. Demandez votre permis international parce qu'il y a des contrôles en Thaïlande. Autant à Bali, je n'ai pas vu trop de contrôles, autant en Thaïlande, j'en ai vu. Les amendes ne sont pas extrêmement chères, mais il vaut mieux l'avoir dans tous les cas. Si vous avez un problème, il vaut mieux être assuré, il vaut mieux avoir votre permis international. Porter des casques, c'est très mal vu en Thaïlande. Il y en a plein qui le font, mais vous pouvez avoir une amende et en plus, c'est hyper dangereux. Donc vraiment, portez des casques. Donnez pas forcément vos passeports. Je sais que des fois, ils forcent. Mais nous, on préférait donner des cautions aux vendeurs, enfin aux loueurs de scooters. Ça arrive très souvent. Autant à Bali, on ne nous a jamais demandé de cautions ni de passeport. Autant en Thaïlande, on nous les a demandé à chaque fois. Moi, ce que je vous conseille, c'est de donner des cautions, même si c'est relou. Normalement, il n'y aura pas de souci et il vaut mieux ça qu'un passeport, parce que s'ils vous gardent votre passeport ou si vous ne pouvez pas récupérer votre passeport, c'est assez problématique et on ne sait jamais sur quoi on tombe et sur qui on tombe. Si néanmoins, vous n'avez pas envie de prendre des scooters, il y a une autre solution, c'est les taxis ou les taxis motos. Je vous conseille donc d'installer l'application Gojek. Gojek, ce n'était pas le plus donné. Donc je vous conseille aussi eDriver. C'est un peu les Uber là-bas en fait. Donc eDriver, c'est vous qui proposez votre prix. Et puis il y a Grab aussi. Et en Thaïlande, celui qui coûtait le moins cher, je crois, si je me souviens bien, c'était Bolt. Donc c'est assez cool. Nous, on utilisait pas mal de taxis genre voitures, mais à Bali, moi, je me suis mis à utiliser vraiment les taxis motos et c'était le moins cher. Donc à chaque fois, comparé. Et même si c'est quelques euros, ça fait toujours des économies. Je crois que c'est tout au niveau des transports internes. J'espère que je n'aurai pas de nouvelles idées après. Ensuite, je vais vous dire quelques petites astuces, trucs astuces pratiques qui sont hyper intéressants à savoir si vous voyagez en Thaïlande. Tout d'abord, négocier. Vraiment, il faut tout négocier. Je trouve qu'il ne faut pas trop négocier parce que des fois, genre, c'est normal, ils ont besoin de vivre les gens et tout. Mais sachez que les prix, ils sont doublés en fonction de votre gueule. Évidemment, pas partout, pas dans les restaurants, pas forcément dans les logements avec les prix sur Agoda et tout. Mais par exemple, les scooters ont négocié. Tout ce qu'on achetait, on négociait. De manière générale, négocier, négocier, négocier. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre au début et tu vas pas oser, mais sincèrement, à chaque fois, tu peux avoir tout à moins 50%. Et la plupart du temps, ils t'arnaquent parce qu'ils ont tous les mêmes fournisseurs et ils savent très bien que c'est pas les mêmes prix. Donc voilà, il faut trouver un entre-deux entre ne pas être désobligeant parce que c'est pas le but et ne pas être pris pour des cons parce que sinon, ton voyage va te coûter vraiment deux fois plus cher. Donc c'est important de négocier. Évidemment, toujours dans le respect. Une fois que t'as pris la main, moi, ça m'a mis quand même quelques mois, mais une fois que t'as pris la main, après, ça se passe très bien. Et ils le prennent pas mal. Très généralement, ils savent que c'est un peu le jeu et eux aussi vont négocier. Donc voilà, ça t'apprend à négocier. C'est plutôt cool. Au niveau des forfaits, faites attention. Évidemment, votre forfait français va pas être top. Ça coûte pas très cher et c'est très simple. Vous pouvez aller dans les supermarchés, et vous demandez un forfait, ça coûte genre 10 euros 4G illimité pour un mois. Au niveau des applis utiles, je vous conseille d'installer une application qui permet de faire les différences entre les monnaies. Parce qu'au début, tu vas te dire c'est rien ou alors c'est énorme. Mais en fait, c'est hyper important d'avoir conscience de combien fait un euro, combien fait un machin comme ça. Même si ça te paraît moins cher, t'as toujours un peu une conscience. Et puis au bout d'un moment, ça va te paraître assez logique. Tu vas savoir qu'un plat, ça doit te coûter tant. Un truc, ça va te coûter tant. Enfin, je sais pas si vous comprenez. Ensuite, consommer local. Déjà, ça soutient l'économie locale, mais c'est surtout que ça va vous coûter beaucoup moins cher et que c'est toujours plus sympa. Parce qu'autant, les gros supermarchés, les grandes enseignes, les gros magasins de vêtements et tout, ça va toujours être les mêmes prix qu'en France, voire plus élevés. Alors que tout ce qui est local, tu peux vraiment manger pour beaucoup moins cher et tu peux vraiment te faire beaucoup plus plaisir. Donc ça, faut pas hésiter à explorer. À Bangkok, par exemple, il y a beaucoup de marchés. Donc, c'est très, très cool. Au niveau de l'eau, évidemment, l'eau n'est pas potable. Donc, il faut acheter de l'eau. Essayer de faire très attention. Et tout ce qui est fruits et légumes, même si c'est un peu relou, je vous conseille pas énormément. Et ensuite, au niveau des allergies ou des gens qui sont végétariens ou véganes, je vous conseille énormément d'inciter et de vous renseigner parce que des fois, les gens parlent pas hyper bien anglais, même si de manière générale, les gens parlent bien anglais en Thaïlande. Pour être sûr, notamment, si vous êtes allergique, de vérifier qu'il n'y a pas de traces de je sais pas quoi ou quoi. J'allais oublier, dernier point hyper hyper important, je suis désolée, mais les visas, les visas, c'est... Je pensais que c'était une galère et en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup moins compliqué qu'à Bali. Pour vous donner un petit aperçu de nos mésaventures, moi, j'avais eu mon visa. J'avais fait la demande avant pour un visa de deux mois, renouvelable un mois. Je crois que j'avais payé 60 euros et mon ex-covin avait fait la demande en même temps que moi. Il faut savoir qu'au moins, ils me l'ont accordé. Lui, non, mais sans raison. Genre vraiment, c'était n'importe quoi. À Paris, l'ambassade de Thaïlande, c'est... Comment dire ? Bref. Mais néanmoins, il y a une solution, c'est-à-dire que quand tu viens que 30 jours, tu n'as pas besoin d'avoir de visa et ensuite, tu peux quand même renouveler en gros ton permis d'entrée et tout pour 30 jours. Donc, ça va te coûter un peu plus cher, je crois, en tout. Je vous mettrai des liens pour tout comprendre que si vous aviez fait votre demande de visa, soit avec une agence, soit vous-même en France. Mais ça reste faisable. Ça dure genre une journée et c'est vraiment pas compliqué. Donc voilà. En plus, je ne sais plus si c'est toujours valable, mais il y avait des histoires aussi d'extensions de visa pour le Covid et tout. Donc, on avait vu des gens qui étaient restés genre littéralement cinq mois à Bali. cinq mois en Thaïlande. Donc ça, je vous conseille énormément de vous renseigner beaucoup si vous comptez rester longtemps en Thaïlande. Mais je trouve que ce n'est pas le plus compliqué. Ce n'est pas le pays le plus relou pour ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que j'ai vraiment essayé de vous apporter une expérience personnelle et pouvoir vous donner des conseils assez pratiques. Encore une fois, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me soutenir et tout. Voilà. Il n'y aura pas d'autres vidéos sur la Thaïlande. Honnêtement, je ne coûte, je pense, pas à reparler de la Thaïlande un jour parce que c'est un peu trop douloureux pour moi et genre trop compliqué. Mais ça me tenait à cœur quand même de vous partager mes conseils puisque c'est pour ça de base que je suis partie en Thaïlande. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Bye.